Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous permet de plonger dans le secteur de la santé et de la pharma avec Eric Leberigo, Managing Director chez Stifel. Bonsoir Eric, ravi de vous retrouver, vous êtes analyse spécialiste du secteur de la santé. Alors, effectivement il y a la période de résultats et des publications d'entreprises qui approchent, mais c'est vrai que dans le sillage de la discussion qu'on avait avec les invités précédents, y compris chez les stock pickers et les analystes financiers, tout le monde a conscience que ce sont les déterminants macro qui ont le plus d'impact aujourd'hui, on va dire, sur la vie des marchés. Prenons peut-être justement quelques-uns de ces grands déterminants macro, que ce soit le niveau des taux, les coûts des matières premières, des intrants, de l'énergie bien sûr. Les pressions salariales, etc. Et essayons de voir ce que ces déterminants macro ont comme impact sur le secteur de la santé aujourd'hui, Eric. Alors, en réalité, probablement beaucoup moins que sur pas mal d'autres industries. Donc sur l'énergie, en faisant un petit tour des labos, on sait que c'est une industrie qui a déjà significativement basculé sur du renouvelable. Donc un labo comme Novo Nordisk nous dit, maintenant c'est 100% renouvelable. Novo Artis est plutôt encore dans du 30-40, mais enfin c'est déjà significatif. Et pour ce qui reste, c'est des contrats relativement longs. Donc en fait, il n'y a pas d'impact à très court terme. On aura un peu plus sur 2023. On regardera la guidance, mais je ne suis pas très inquiet. Il faudrait vraiment rentrer dans un train de long pour que ça commence à impacter, sachant que l'industrie pharma, globalement, le cost of goods, c'est une vingtaine de pourcents du chiffre d'affaires. Donc on prend une fraction de ces 20%. C'est forcément beaucoup moins que la plupart des industries. La partie salaire, là aussi on avait pu entendre, par exemple sur Glaxo, qu'il y avait des mouvements un petit peu sociaux, quelques syndicats qui s'énervaient un peu. Je me demandais si ça pouvait faire contagion. En fait, ça a été endormi assez rapidement et ils nous disent que c'est des discussions très classiques qu'on peut avoir comme chaque année. Il n'y a pas de salaire très très bas. Donc ils sont sur des minimas où ça pourrait poser des problèmes de relèvement automatique. Donc pas vraiment de sujet non plus. Taux d'intérêt, alors là il y a une vraie dichotomie. Si on prend le marché de la santé au sens large, on voit bien qu'il y a la biotech d'un côté et la pharma de l'autre. Donc la biotech, je n'en parle pas, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais là il y a une vraie crispation. Mais pharma, génération de cash flow intacte depuis pas mal d'années, indépendamment des contextes macro ou même des falaises brevetaires ou ce genre de choses. Donc pas de sujet plutôt de l'excès cash et de savoir comment on l'investit plutôt que l'inverse. Alors l'impact taux d'intérêt, il est un petit peu sur les WAC. Donc là ça peut jouer un petit peu. Là on a eu par exemple chez Stifel une recommandation interne au bureau d'études pour dire réanalysez un petit peu les taux sans risque que vous utilisez dans vos méthodes d'actualisation. On vous incite quand même plutôt à remonter un petit peu. Et donc faisant ça, les valeurs de croissance sont un petit peu plus impactées. Donc un nouveau, un Astra, ça joue forcément un petit peu. Bon voilà, je dirais que c'est ça principalement. Après on est touché par ricochet plutôt sur des sujets d'allocation d'actifs et de savoir vers quel type de secteur on va. Mais ces conditions macro, ce n'est pas des game changers ou des sources de disruption pour le business et pour l'activité de ces grands laboratoires ? Non. D'accord. La question d'échange va mettre peut-être une question positive ? Alors en fait si on prend les six gros labos européens, on a en fait des situations très différentes parce qu'en fait on a donc deux onglets dont l'un consolide en livre, rapporte en livre, cote en livre, l'un rapporte en dollars, cote en livre, voilà, plus compliqué, et deux suisses dont l'un rapporte en dollars, cote en franc suisse, et l'autre rapporte en franc suisse, cote en franc suisse, et puis un danois, un euro vert. Donc en fait selon où on se situe, Glaxo a évidemment un énorme effet change positif. Sanofi... Donc qui rapporte en livre et cote en livre, Glaxo, c'est ça, voilà. Alors après... Donc prenne l'effet dollar à plein. Oui, alors après le sujet ça dépend aussi à qui on s'adresse. C'est-à-dire si on s'adresse à un gérant de fonds basé en Europe, est-ce qu'il a capacité à se couvrir ou pas ? Vous savez, tout ce qu'il peut faire sur le gain, je regardais Astra, c'est la meilleure performance du secteur depuis le début de l'année, si on prend sa performance en monnaie locale, si on regarde l'équivalent ADR aux Etats-Unis, bah en fait on a un écart de plus 13 à moins 6. Oui, bah oui, voilà. Bon, voilà. Donc tout dépend, donc hier j'étais à Londres, on s'adresse à un gérant UK, pour un fonds UK ça fait du sens certainement de faire des valeurs UK, quelqu'un en dehors plus compliqué. Donc là l'échange, oui, ça c'est un sujet particulier. Au-delà de l'effet reporting, il y a à plusieurs niveaux, mais ça joue un peu dans tous les sens au gré de notre panier de valeurs. Les investisseurs c'est une question fondamentale, beaucoup des performances ont été faites à travers les mouvements de change cette année. Si on dit un mot quand même des résultats fondamentaux qui vont être publiés, ils vont être bons ? Oui. Même peut-être très bons ? Le Q3, a priori, oui, oui, il n'y aura pas de mauvaise surprise, a priori. On sera sur les guidance, on en a eu quelques remontées, Sannefi en milieu d'année, Novo Nordisk déjà deux fois, les autres sont plutôt en ligne avec ce qu'ils avaient dit, Glaxo a remonté aussi une fois. Donc bon, est-ce qu'au troisième trimestre, on peut avoir un dernier élément ? En fait, ça va certainement dépendre, ça fera peut-être le lien avec un sujet qu'on doit aborder, qui est quand même le sujet de qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est est-ce qu'il y a des premiers effets, des toutes premières mesures de réforme de santé aux Etats-Unis, et notamment du cap de hausse des prix capé sur l'inflation. Et je sais qu'il y a au moins une société qui m'a dit, ça aura un impact chez nous dès 2022, donc en fait rétroactivement sur l'ensemble de l'exercice. Donc des mesures, alors je vous laisse nous expliquer effectivement ce qui se passe, parce que c'est un sujet permanent, de la réforme de la santé, près des médicaments aux Etats-Unis, tous les deux ans avec les élections de mi-mandat ou les élections présidentielles, on y a droit. J'ai vu que certaines mesures avaient été passées dans l'Inflation Reduction Act, c'est ça ? Oui, c'est ça. De quoi il s'agit cette fois ? Quelle est la discussion ? Et quelles sont déjà les choses qui ont été actées de ce point de vue-là ? Alors cette partie-là, c'était la plus simple. Basiquement, pas d'augmentation du prix des médicaments au-delà de l'inflation. Alors dans une année comme celle-ci, on se dit, pas un grand sujet a priori, ça laisse quand même un petit peu de latitude. Alors après, il y a toujours la complexité du système de santé américain, c'est de quel prix on parle. Et donc il y a les prix de liste, et puis il y a les prix nets, après Rabé et Ristourne, fait tous les middlemen, comme on les appelle. Ce dont on parle là, a priori, c'est le prix de liste. C'est le catalogue, quoi. Voilà. D'accord. Bon, et ça, on sait que ces prix-là, ils augmentent de manière un petit peu artificielle, mais en net, l'industrie rapporte quasiment plus d'effets nets positifs sur les prix. L'essentiel de ces hausses, c'est des volumes et du mix. Il n'y a plus d'effets prix dans la pharma depuis un certain temps, sauf exception. Le problème, c'est que si on cap le prix catalogue, tout dépend de ce qui se passe en dessous. Est-ce que les middlemen deviennent aussi plus raisonnables et demandent un peu moins de rabais de remise, ou est-ce que les niveaux de rabais de remise sont, eux, soumis à une hausse relativement libre ? Et ça, ça peut déterminer à ce moment-là un prix net négatif dans lequel pourrait rentrer l'industrie. Donc, à suivre, encore une fois, pas un sujet quand l'inflation est élevée. Non, bien sûr. Et si on revient sur des années... Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est un premier. Le deuxième, le fait qu'il y ait au moins déjà un labo qui me dise même cette année, ça nous impacte. Alors, je peux le mentionner, c'est une honneur d'isques, en l'occurrence, qui est dans une situation un peu particulière parce qu'un produit, une classe est très prépondérante sur l'ensemble de son portefeuille. Je doute que ça arrive à d'autres. Mais voilà, ça veut dire que cet impact, il est déjà concret et immédiat. Alors, ils se sont empressés de rajouter... Ça ne nous fait pas sortir notre guidance, ce qui veut dire qu'ils avaient un petit matelas. Oui, oui, j'entends. Donc, ça, c'est acté et mis en place tout de suite. Et après, il y a deux effets. Alors, comme vous disiez, c'est à la fois un sujet récurrent, mais de temps en temps, il disparaît un peu. On a envie de se rassurer en disant « Ah, c'est sujet de réforme, on en parle tout le temps, mais rien ne se passe. » Et là, je dois dire qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça vienne maintenant parce qu'on a quand même un contexte macro justement un peu compliqué, une récession qui se pointe, une guerre. Enfin bon, il y a quand même quelque chose qui aurait pu nous... Deux, trois choses comme ça qui aurait pu nous laisser à penser que ce n'était pas un sujet qui allait être forcément abordé maintenant avec les élections mi-mandat à venir. Et là, on rentre dans quelque chose. Il y a un vrai volontarisme d'avancée. Et donc, on va avancer notamment avec les plans fédéraux, donc Medicare en particulier, qui est le plan pour les personnes âgées. C'est grosso modo une trentaine de pourcents du marché américain. Et pour faire simple, c'est de dire qu'on va donner à un acheteur unique qu'on va appeler une espèce d'administration centrale du système Medicare. Aujourd'hui, Medicare, il est en fait donné en sous-gestion aux différents assureurs. Et donc, il y a autant de plans Medicare qu'il y a d'assureurs. Et donc, l'ensemble est relativement éclaté. Là, l'idée, ce serait de dire un acheteur unique avec 30% de poids va se mettre en face de l'industrie pour négocier les prix. Alors, on comprend bien que le sens... Le groupon du médicament, quoi. En quelque sorte. Alors, on parle de démarrer pas avant quelques années. D'abord par 10-12 médicaments. On va les choisir en fonction du poids qu'ils ont évidemment dans les budgets de santé. Donc, l'industrie va avoir le temps de s'y préparer. Mais voilà, ça introduit quand même un sens à l'histoire. Alors, c'est débattu. On est quand même en train d'installer, du coup, un prix... Enfin, un prix d'État. Enfin, on n'est plus sur un libre arbitrage entre l'offre et la demande mais sur des prix fixes. Bon, ça crée un précédent dans une industrie. Ça ne fait pas l'unanimité. Donc, est-ce que ça ira au bout ? En tout cas, le draft, il est quand même très clair en ce sens-là. Et donc, ça, ça met un petit peu de stress dans le secteur. C'est ce qui explique au troisième trimestre qu'on a un peu rendu de la surperformance au début d'année. Donc, c'est pour ça aussi que le secteur n'a pas pleinement joué son rôle défensif dans ce contexte. Effectivement. Bon, ça avait bien fonctionné jusqu'à l'été. Le mois de septembre a été délétère également pour le secteur de la santé. Un mot des valorisations qu'on trouve là dans ce secteur et à travers les grands labos que vous suivez, Eric. C'est à peu près un tir groupé ou est-ce que c'est déjà quelque chose de très dispersé ? La dispersion devient une règle générale dans ces marchés. C'est très dispersé. Alors, c'est vrai pour les PE, mais on parle souvent du PEG. C'est vrai, vous aviez eu la volonté de remettre le PEG sur le devant de la scène. Combien je paye ma croissance, mon point de croissance ? Exactement. Donc, PEG moyen 1.7, ça veut dire qu'on a perdu un demi-point, grosso modo, en un an. Et le spread, il va sur 6 valeurs seulement, entre 0.9 et 2.8. Donc, très éclaté. Et si on revient au PE, on a maintenant sur les 6 valeurs, 2 valeurs à PE inférieure à 10 sur l'année prochaine. Value, quoi. Oui. Alors, j'entendais le débat aussi précédemment. Est-ce que la valo est un élément suffisant ? Est-ce qu'avoir un PE de 9, ça suffit à y aller ? Probablement pas. Non, mais c'est une petite lumière qui s'est affichée quelque part. Voilà, c'est ça. Et donc, les ceux qui sont en dessous de 10, oui, c'est Sanofi. Une des deux est en Sanofi, effectivement. C'est un gros coup dur pour Sanofi au cours du mois d'août, effectivement, avec un gros retrassement du cours de bourse. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage sur le secteur de la santé. Eric, on suivra les résultats des grands labos dans les prochains jours. avec cette dispersion également en termes de valorisation qui s'observe au sein du secteur et au sein des six grandes valeurs que vous suivez chez Stifeld. Eric Leberigo, Managing Director chez Stifeld, était avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smartboard ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada